Le pervers narcissique, pourquoi il isole sa victime ? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi le pervers narcissique a besoin d'isoler sa victime. Il faut savoir que, sans jamais l'avouer, il a peur. Le pervers narcissique a peur. Et oui, imaginez, si sa victime n'est pas isolée, si elle a encore des proches, des contacts, qu'elle discute beaucoup avec eux et qu'elle en est toujours assez proche pour se confier. Il risque d'être découvert. Et si la victime dénonçait son bro ? Si elle en venait à le haïr ? Si les gens en venaient à le haïr ? Et s'il était juste ou simplement démasqué ? Si enfant enlevait le voile sur sa véritable personnalité et sur ses pratiques ? Le pervers narcissique est toujours méfiant. Il faut savoir qu'il ne fera jamais confiance à sa victime sur ce plan-là. Il sera toujours, toujours dans la méfiance. Parce qu'un bon PN se méfie toujours. Et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour l'isoler sur plusieurs plans afin de ne jamais être démasqué. Ça va être bien sûr sur le plan affectif mais aussi sur le plan matériel et aussi intellectuel. J'entends sur le plan intellectuel qui va la démunir de ses capacités mentales. Et oui, parce qu'il peut aller jusqu'à modifier la mémoire de sa victime à force de persuasion et de confusion. C'est la pratique courante du pervers narcissique. En l'isolant de toutes ses manières et lui en se rendant aussi, aussi, comment dire, il n'est pas remplaçable. Voilà ce qu'il laisse croire à sa victime. Il ne peut pas être remplacé. Il est complètement la raison libre de la victime. Elle n'a plus ses appuis affectifs, plus de proches à qui se confier. Sur le plan matériel, elle est aussi isolée. Donc, comment s'en sortir de cette situation si en plus, on se dit qu'on n'a plus aucun plan matériel pour s'appuyer ? Et sur le plan intellectuel, on n'a même plus assez confiance en soi pour se dire qu'on raisonne correctement. Et en plus, nos souvenirs sont faussés par la persuasion du pervers narcissique. Voilà pourquoi le pervers narcissique isole. On prend tout pouvoir en isolant quelqu'un. On réunit sa force de par ce qu'on a autour de soi. Et souvent, les victimes du pervers narcissique pour se sortir de cette situation vont devoir trouver en elles la volonté qui va devoir être extrêmement grande pour compenser toutes les peurs qu'elle a de perdre toute sa vie. Parce que le pervers narcissique lui a laissé entendre qu'il était toute sa vie. Elle n'a plus, la victime, j'entends, n'a plus aucun appui extérieur. Voilà la pratique courante du pervers narcissique. Voilà pourquoi on dit que le pervers narcissique isole. Vous l'aurez compris, ça ne se résume pas simplement à l'affectif. Même si c'est sur celui-là qu'il va falloir être le plus manipulateur pour le pervers narcissique. Parce que les gens vont essayer de s'accrocher. Parce que les gens vont essayer de comprendre. Et parce qu'il va falloir être extrêmement habile pour ne pas que ce soit assez violent pour que les personnes se questionnent. Mais déjà, il va se tourner vers sa victime, sans méfier, pour qu'elle n'ait plus personne à qui s'adresser, plus aucun plan de secours. La victime n'a plus confiance et en ses propres souvenirs et en ses propres jugements. Voilà pourquoi je vous parle de confusion mentale totale. Le pervers narcissique isole pour prendre beaucoup plus de place, donc beaucoup plus de pouvoir et pouvoir encore avoir toute domination sur sa victime et continuer ainsi son acharnement, son dénigrement et toujours lui, se surévaluer par rapport à tout ça. J'espère que vous aurez mieux compris pourquoi on parle d'isolement de la victime du pervers narcissique, que ces conseils vous aident au quotidien à vous éloigner de ces personnes toxiques dans la vie, que ce soit d'un proche ou de vous-même, que vous prenez conscience de la dangerosité de cette toxicité. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous pousse à la liker, abonnez-vous pour d'autres conseils, vous savez que de mon côté, je ne vous lâche pas et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501